Bonsoir. Vous êtes très impressionnant. On dirait une forêt. J'attends mes slides. Voilà. Donc je vais vous parler aujourd'hui de à quoi sert la conscience ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Alors à quoi sert la conscience ? En fait, pour faciliter la compréhension, mais je ne sais pas si ça va vraiment faciliter, je vous ai fait un petit dessin là dès le départ. La conscience, ça sert à tordre l'espace-temps. Voilà. Pourquoi tordre l'espace-temps ? Évidemment, c'est un tout petit peu dans la réalité. On est dans des fluctuations quantiques de l'espace-temps. Pour récupérer ce qu'on appelle notre libre arbitre. Parce que la physique a l'habitude de considérer que tout est mécanique et de fonctionner dans le dogme déterministe qui considère que, en quelque sorte, tout se passe comme si tout était déjà réalisé d'une façon unique. Alors, on va voir si ça, ça marche. Oui, très bien. Alors, cette fois-ci, je fais beaucoup de conférences pour présenter cette approche. Et je me refuse d'habitude à parler d'exemples de synchronicité. Là, je vais faire un petit peu une exception. en parlant de deux exemples. D'une part, le scarabé d'or de Jung, qui est donc le... Alors, pourquoi je vous parle de synchronicité ? Parce que les synchronicités occupent une place de choix pour comprendre le fonctionnement de la conscience, à quoi sert la conscience. Ce sont des événements qui permettent de révéler la nature humaine et surtout sa dimension poétique, créative, artistique. Et si je peux réussir, durant cette conférence, à permettre aux plus rationalistes d'entre vous d'avoir un regard poétique sur le monde plus éveillé, je pense que j'aurais réussi. Alors, la synchronicité que l'on cite le plus souvent, qui est celle du scarabé de Jung, c'est l'histoire d'une patiente de Jung qui était psychiatre, au siècle dernier, qui est le père de la synchronicité, c'est lui qui a inventé le mot, et qui avait un gros problème dans sa thérapie. Elle était bloquée, probablement trop rationaliste. Et puis, elle lui racontait un rêve dans lequel elle avait... elle avait la visite d'un scarabé d'or. Et au moment où elle était en train de lui raconter ce rêve, ce rêve, il y a du bruit à la fenêtre du cabinet du Jung. Jung va à la fenêtre, il l'ouvre et il ramasse un scarabé. Et il le pose sur son bureau en face de la patiente. Et c'était en plus un scarabé d'or. Et donc, cet événement qui est extrêmement rare et qui arrive à brûle pour point, juste au moment où la patiente a quelque chose à comprendre avec cette histoire de scarabé, va complètement changer la vie de cette patiente, puisque, en fait, ça va la décoincer complètement. Elle va modifier sa vision du monde et ça va progressivement l'acheminer vers la guérison. Et je vous présente également un exemple personnel. Moi, j'ai eu la visite de six papillons qui sont venus, comme le scarabé de Jung, qui sont venus il y a deux ans frapper à la porte d'entrée de la maison, sur la porte vitrée. On est vite allé voir. On les a pris en photo. On l'a même mis sur Facebook. On les a comptés. Ils étaient six. Et cet événement n'était pas arrivé à n'importe quel moment. Il était arrivé à un moment bien précis où je m'attendais à quelque chose, tout en l'ayant oublié. Mais je ne vais pas raconter tout ça parce que ça ferait l'objet de toute la conférence. Toujours est-il que là aussi, moi, j'ai changé ma vie à partir de ce moment-là, puisque ceci m'a conduit, enfin, pas ma vie, mais disons que ça m'a fait prendre une direction importante qui n'était pas prévue au départ. Et qui était de faire une publication sur les six dimensions supplémentaires de l'espace-temps, les six papillons. Alors, la synchronicité a ceci de fondamental qu'elle montre que notre conscience, nos états de conscience sont corrélés de manière non causale aux événements. Et ceci représente un défi à la mécanique. Ça représente un défi à la mécanique. Et en tant que mécanicien, on ne peut pas normalement accepter l'existence des synchronicités parce que la mécanique est quelque chose qui se déploie dans le temps et qui va vers le sens de l'augmentation de l'entropie. Et s'il peut arriver que de temps en temps arrivent des phénomènes bizarres, mais dans la mesure où ils sont rares, tout va bien, mais que de façon un petit peu plus fréquente arrivent des phénomènes totalement exceptionnels et parfois en cascade parce que les synchronicités arrivent en cascade. Et a fortiori, lorsque ça arrive à un moment précis, par exemple, lorsqu'on a fait une demande, alors à ce moment-là, la mécanique ne fonctionne plus. Et donc, un physicien comme moi, je suis un mécanicien, je suis un physicien, je travaille sur la mécanique, la mécanique générale, la mécanique des fluides, la mécanique du chaos, a le devoir d'étudier cette anomalie pour faire évoluer la science. C'est absolument indispensable. Ne pas le faire. C'est un abandon de pistes extrêmement intéressantes. Et donc, cette piste, qu'est-ce qu'elle nous dit en premier lieu ? C'est que la vision que nous avons de la réalité fondée sur de la matière qui existe dans l'espace et le temps est complètement à revoir. parce que la mécanique qui consiste à dire on fait évoluer de la matière, la réalité, si on dit mécaniquement qu'il s'agit de matière qui évolue dans un espace et dans le temps, ça ne peut pas expliquer les synchronicités. Donc, il faut revoir tout ça. Que nous dit la physique à ce sujet ? Elle nous dit justement que cette conception de la réalité est fausse parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'espace n'est pas de l'espace. L'espace, c'est quelque chose de déformable. Il est déformé un peu autour des étoiles, énormément dans les trous noirs. Il est même déchiré dans les trous noirs. Et on ne comprend pas assez qu'au centre d'un trou noir, en fait, il y a un espace gigantesque. Donc, c'est autre chose que de l'espace. Cet espace, il est pixelisé à l'échelle de 10 puissance moins 33 centimètres. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus de distance inférieure à cette valeur. Il est non local. C'est à dire que, comme John Stone le rappelait tout à l'heure, vous pouvez avoir une particule finalement qui est présente partout à la fois, en quelque sorte. Vous pouvez avoir deux particules géo-jumelles qui sont à des distances absolument considérables et qui continuent à se comporter comme si elles étaient reliées, sans lien de causalité possible entre elles. Et donc, la matière, là-dedans, on s'aperçoit que c'est 99,99% de vide. Et lorsqu'on continue à zoomer, à zoomer dessus, il n'y a plus que les modèles théoriques qui nous permettent de comprendre que la matière, finalement, ne se réduit qu'à des vibrations. Et donc, la réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut remplacer, si on veut rester objectif maintenant dans notre vision du monde, et retrouver l'intuition, parce que les physiciens ont abandonné une vision intuitive du monde parce qu'ils considèrent que l'espace, le temps et la matière existent encore. Mais si vous arrêtez de considérer que l'espace, le temps et la matière existent, vous pouvez retrouver une vision intuitive du monde à condition de dire que nous vivons dans une réalité qui est composée de vie. C'est un moyen mnémotechnique, V-I-E, pour se rappeler qu'il s'agit de vibrations, d'informations et d'énergie. Pour faire simple, les vibrations, c'est quelque chose qui va venir remplacer le temps. L'information va venir remplacer l'espace et l'énergie va venir remplacer la matière. Le plus grand mystère reste celui du temps. Parce qu'avec le temps, tel qu'il apparaît aujourd'hui en physique, on s'aperçoit que... Le micro s'est mis à mieux fonctionner. On s'aperçoit que tout se passe comme si le futur était déjà réalisé. Alors ça pose quand même un petit problème, parce que qui dit futur déjà réalisé, dit qu'on retombe à priori dans un ancien paradigme déterministe où à priori on ne peut pas changer notre futur. et on est à nouveau enfermé dans une réalité. Et en fait, non, parce que ce que découvrent les physiciens sur le temps, c'est quelque chose de plus compliqué que cette simple... théorie de l'univers bloc d'Einstein qui nous dit que le futur est déjà réalisé et que le passé est encore là. C'est plus compliqué parce qu'en réalité, on ne sait pas encore comment se crée la réalité. On a compris que la réalité ne se créait pas dans le temps, mais d'une autre manière qu'on n'a pas encore compris. Pourquoi ? Parce que le temps, au sens du maintenant, au sens du présent, n'existe pas. Il n'existe pas de présent qui puisse être un système valable pour tout le monde. Carlo Rovelli, dans son dernier livre, donne un exemple. Par exemple, si vous prenez... Si vous avez un jumeau sur la planète Alpha du Centaure, qui est la plus proche de notre système solaire, et donc ce jumeau, la lumière met 4 ans à nous parvenir de lui. Alors on pourrait dire que le maintenant, le présent, pour s'accorder tous les deux, ce jumeau et lui, il faudrait considérer que le présent, c'est... Voilà, moi je suis là, et c'est dans 4 ans pour mon jumeau. C'est-à-dire qu'il faut que j'attende 4 ans pour savoir quel est l'état de mon jumeau, et pour lequel nous serions tous les deux dans le même présent. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il se pourrait très bien que dans 4 ans, donc moi j'ai vieilli de 4 ans, mon jumeau soit dans mon futur 10 ans en avance sur moi. Et donc là, on est sur la même planète, tous les deux, et vous comprenez bien qu'il n'est pas possible de définir le maintenant comme étant moi en 2000, par exemple, et mon jumeau en 2010. Donc il est impossible, à cause de la théorie de la relativité de l'uniténe, de définir un présent. Donc il est impossible qu'il existe un front du présent qui permette de créer la réalité. Parce que s'il existe un front du présent, ici ou là, ou à des distances astronomiques, avant lequel la réalité existe, et après lequel c'est le futur, donc ça n'existe pas encore, à ce moment-là, on peut faire le dessin de tous ces fronts, et on rebâtit un présent, mais la physique nous démontre qu'il n'existe pas. D'accord ? Donc on est obligé de balayer cette hypothèse, et de considérer, qu'étant donné que, et de considérer de plus, que, non seulement le futur est déjà réalisé, mais en plus, il est possible de voyager dans le temps. On sait déjà faire voyager dans le temps, à des horloges atomiques, mais on sait déjà, par des calculs, anticiper le fait que, sans nul doute, à l'avenir, on pourra voyager dans le temps. On voyait un voyageur de l'Angevin, qui partira très loin, ou qui ira dans un grand champ de gravité, comme dans le film Interstellar, prenne un trou noir, et que, lorsqu'il revient sur Terre, lui, il n'a pas vieilli, et tout le monde a vieilli de 100 ans, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut se faire à l'idée que notre réalité, c'est quelque chose qui est déjà là, dans le futur, et que, donc, on a un problème, c'est qu'a priori, on n'aurait pas de libre arbitre, puisque tout serait déjà très tracé. En fait, non. Et je voudrais vous expliquer pourquoi, à partir de deux métaphores. La première métaphore, ça consiste à dire que tout se passe comme si, dans le présent, nous étions en train de marcher sur un chemin qui est dans la brume, et donc, à cause de la brume, nous ne voyons pas vers où l'on va, et tout se passe comme si, en fait, nous étions privés de la connaissance de notre futur. Et donc, nous avançons comme ça, sans avoir connaissance de ce qui va arriver. arriver et, à un moment donné, on n'est pas embêté de se rendre compte que, finalement, on a quand même la possibilité de trouver des bifurcations. C'est-à-dire que, même si notre chemin, notre futur est parfaitement tracé, et même s'il existe un chemin déjà tracé, comme un sentier de randonnée, que l'on va suivre, on n'est pas obligé de suivre totalement ce sentier de randonnée. Et c'est là que la deuxième métaphore intervient, celle du GPS. Même si vous utilisez un GPS dans la randonnée ou en voiture pour définir votre parcours, alors considérons que le GPS vous indique le chemin de votre conditionnement, d'accord ? Rien ne vous empêche de sortir de ce conditionnement en ne faisant pas ce que dit votre GPS. D'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez, à tout moment, bifurquer et, voilà, aller à droite au lieu d'aller à gauche et la dame du GPS vous dit faites demi-tour, faites demi-tour et puis, à un moment donné, elle a complètement modifié le trajet que vous allez suivre. C'est-à-dire que vous avez eu affaire pendant un certain temps à une résistance du futur. On essaye de vous ramener sur l'ancien trajet et puis, au bout d'un certain temps, c'est bon, le nouveau chemin est acquis. Sauf que la destination n'a pas été modifiée. Donc, la question de savoir si nous avons un libre-arbitre se pose encore. Parce que si notre libre-arbitre se limite simplement à choisir donc le chemin et à ne pas pouvoir modifier la destination, c'est pas véritablement du libre-arbitre. Alors, j'ai fait une publication récemment, d'ailleurs, justement, ce sont à l'invitation de Messie Papillon qui a une publication qui a été publiée dans une revue à référer qui s'appelle Anals of Physics, qui est une revue de physique fondamentale dans laquelle je démontre, enfin, en tout cas, je propose qu'il faut rajouter six dimensions supplémentaires à l'espace-temps pour retrouver une mécanique déterministe. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la mécanique est réellement indéterministe à cause d'un problème avec l'information. Moi, je ne vais pas chercher à vous le faire comprendre. En gros, les physiciens, dans les équations, on n'arrive pas à comprendre le problème de l'information qui est perdue à chaque interaction. Ça vient de là. Eh bien, on peut calculer que si on attend suffisamment longtemps dans un billard, du fait qu'il existe une limite à la quantité d'informations sur les conditions initiales, une limite qui est de toute façon réelle, puisque dans la nature, on ne peut pas avoir plus d'informations qu'en dessous, on ne peut pas aller jusqu'en dessous de la longueur de Planck, d'accord ? Pour la position et la vitesse d'un objet, il y a le fameux principe d'incertitude d'Eisenberg qui limite la quantité d'informations et donc la quantité d'informations dans les conditions initiales est limitée et donc le billard ne peut plus fonctionner mécaniquement au-delà d'un temps qui finalement est très rapide. Bon, ici, on dépasse ce temps et qu'on prend un temps assez long, on s'aperçoit qu'on peut modifier arbitrairement les conditions finales, c'est-à-dire qu'on peut faire arriver toutes les boules de billard à des emplacements qu'on a choisis nous-mêmes, non mécaniquement, c'est possible, il suffit simplement de donner suffisamment de temps et en plus, on s'aperçoit qu'il est aussi possible lorsqu'on attend encore plus longtemps et bien non seulement de faire atteindre n'importe quelle position arbitraire finale d'une boule par une multitude de chemins possibles potentiels qui peuvent atteindre cette destination, c'est-à-dire que ce qu'on croit être la mécanique déterministe à cause des interactions cesse d'être une mécanique déterministe. Il y a des matheux qui ont démontré ça dans une publication qui a reçu le prix La Recherche l'année dernière. Ils l'ont démontré il y a deux ans. Donc, vous voyez, que ce soit par des voies mathématiques ou par des voies numériques, qui est plutôt la mienne, on aboutit à cette conception qui est complètement révolutionnaire, qui nous oblige à abandonner l'idée que le déterminisme des équations conduit nécessairement au déterminisme de la réalité. C'est une idée fausse. D'accord ? Donc, dans notre réalité, il est possible de changer la destination et ça se fait comment, en fait ? Quelles sont les... C'est parce que, en fait, cette publication, elle conclut deux choses essentielles. c'est que, d'une part, les choix de la destination et du chemin se font hors du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations dans la réalité 3D qui permet de prolonger la trajectoire d'une boule. Donc, c'est hors du temps. Ça implique des informations hors espace-temps. Et d'autre part, on apprend que, finalement, toutes ces informations vont nous être apportées par le biais de l'infiniment petit. D'accord ? C'est-à-dire que ce sont les modifications, que ce soit dans un billard ou dans n'importe quel autre système, qui vont avoir lieu dans l'infiniment petit, qui vont déterminer l'avenir, le cours des événements. Et qu'on parle de l'infiniment petit ou qu'on parle de l'extérieur de l'espace-temps, on parle de la même chose parce que l'infiniment petit, c'est ce qu'on appelle le vide quantique. L'extérieur de l'espace-temps ou le vide quantique, c'est la même chose. À ce niveau-là, vous avez une quantité d'informations et d'énergie extraordinaires qui sont portées par ce qu'on appelle la gravité quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, voilà, il faut rajouter à la conception mécaniste que nous avons appris à l'école du déploiement de la réalité, il faut rajouter ce qu'on appelle un océan de gravité et un océan de gravité qui, lorsqu'on le regarde à notre échelle, c'est quelque chose de complètement plat. D'accord ? C'est l'espace, d'ailleurs. C'est un espace qui n'est pas courbé. Mais lorsqu'on le regarde soit à de très grandes échelles où il devient courbé comme dans les trous noirs, soit à de très d'infimes petites échelles, là, il commence à apparaître des vagues. Et alors, tout se passe comme si, dans ce cas-là, si l'on considère que chacun d'entre nous évolue dans sa vie comme s'il était guidé par un tunnel invisible qui oriente ses pas tout le reste de sa vie, si l'on, disons, si l'on image notre, cette, si l'on image par cette métaphore le fait que nous n'avons aucun libre-arbitre et que notre comportement est totalement orienté par la mécanique, OK, ça, c'est la description d'un espace-temps quadridimensionnel, trois dimensions plus le temps qui fait intervenir une mécanique tridimensionnelle. À ce moment-là, on prend ce tunnel. Eh bien, ce que rajoute la gravité quantique, c'est que, oui, c'est vrai, nous sommes dans un tel tunnel, sauf que ce tunnel, il flotte, ou si vous voulez, il est immergé, mais enfin là, c'est mieux de le... Il flotte sur un océan d'énergie quantique où il y a des vagues. Et donc, vous imaginez bien que donc, notre parcours peut donc évoluer. Notre futur peut changer parce que ce tuyau, ce tunnel, ce boudin va se déplacer au gré des vagues, au gré des vagues de la conscience. et ça va, à petite échelle, ça peut se décrire comme ça, comme des mouvements, comme un déplacement fluide du tuyau, mais ça, c'est ce qui se passe à petite échelle. Mais lorsque ça remonte à grande échelle, on voit déjà que dans le billard, des petites fluctuations peuvent provoquer des changements complets de trajectoire des boules, donc de véritables bifurcations. Donc, on passe naturellement de petites fluctuations à de grandes bifurcations qui ont lieu à notre échelle macroscopique. C'est-à-dire qu'à notre échelle macroscopique, dans notre vie, de chaque jour, nous avons la possibilité de changer notre programme. Les biologistes, les matérialistes vont vous dire que tout ce que vous allez faire chaque jour est conditionné par votre cerveau. d'accord ? Ils vont vous dire oui, non, tu crois être libre en décidant d'aller à droite au lieu d'aller à gauche ou en décidant de... tu crois t'être libre et tu crois avoir eu une augmentation de ton niveau de conscience en décidant ceci au lieu de cela. Tu crois... Tu as eu, en fait, une illusion du libre-arbitre parce que tout cela te vient d'interactions, de raisonnements qui ont eu lieu à l'intérieur de ton cerveau, y compris le mécanisme d'annulation d'un programme. Ils vont vous expliquer, bon, c'est tellement facile, ils vont vous expliquer qu'il n'y a rien à faire. On est forcément conditionné par notre cerveau, y compris dans nos choix et que donc, tous nos choix sont illusoires. En fait, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible parce que ce raisonnement-là est juste dans un cadre 3D où c'est la mécanique qui détermine le cours des événements. Et là, je suis en train de nous poser dans un cadre d'idées, c'est-à-dire qu'on a rajouté 6 dimensions à l'espace-temps, dans lesquelles ce sont des variables, des informations extérieures à l'espace-temps qui déterminent le cours des événements. Ça, c'est très important et d'ailleurs, Jean Stone l'a rappelé ce matin en vous parlant d'une citation de Nicolas Gisin qui, avec Antoine Soares en Suisse, ne cesse de répéter effectivement que les leçons de la mécanique quantique et eux ont fait des expériences très célèbres et très importantes là-dessus, les leçons de la mécanique quantique, c'est l'existence à travers les corrélations non locales d'informations extérieures à l'espace-temps qui déterminent le cours des événements. Donc, ce n'est pas le cerveau. La question de savoir s'il y a un conditionnement ou pas doit être considérée au niveau de la conscience et non pas au niveau du cerveau. La possibilité d'un conditionnement malgré tout doit être considérée au niveau d'une autre couche d'information qui est celle de la conscience et non pas le cerveau, il est déjà hors jeu. D'accord ? Et donc, j'en déduis que ce qui modifie le chemin du GPS, ce qui modifie votre trajet de chaque jour, c'est quelque chose qui est immatériel dont le paramétrage est extérieur au cerveau. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? Quoi qu'il en soit, cette conception des choses, ce résultat, ces résultats dont je vous ai montré sur le billard, etc., nous montre que le fameux multivers dont les physiciens nous parlent, il y a plusieurs sortes de multivers, il y en a deux qui nous intéressent essentiellement, ce sont les multivers où on ne change pas les lois de la physique, donc ce sont les multivers qui sont susceptibles d'aboutir à nous et puis d'aboutir au fait de reproduire une infinité de variantes de nos vies personnelles, donc le multivers cosmologique qui voudrait créer des myriades de myriades de doubles de nous-mêmes dans des univers séparés qui se trouveraient à des distances insupportables de nous et il y a le multivers quantique qui voudrait dire que nous avons tous des myriades de doubles conscients de nous-mêmes ici, dans notre propre réalité mais nous ne sommes pas tunés de manière à pouvoir pouvoir les vivre, pouvoir les connaître, nous sommes complètement séparés. Ça, ce sont deux conceptions, moi, que je considère comme délirantes qui viennent du fait que les physiciens ne veulent pas accepter de faire rentrer la transcendance en science. C'est parce qu'on est confronté à un problème de transcendance. On est confronté au fait que notre réalité n'est pas telle que l'a décrivait avant les physiciens, la ligne rouge qui nous emmène vers une destination A. non, notre réalité est un ensemble de multivers qui nous appartient à tous et dans lesquels nous avons à faire des choix qui peuvent nous amener vers une destination B. La question est seulement de savoir comment est-ce qu'on peut maîtriser ça parce que ce n'est pas parce qu'on a cette possibilité de choix qu'on va réellement la maîtriser. Quoi qu'il en soit, je rappelle que notre cerveau n'a aucun moyen de choisir la bonne direction. Si notre cerveau n'a pas le moyen de choisir la bonne direction, est-ce que ça ne voudrait pas dire que nos intentions sont illusoires ? Eh bien, oui. Oui. Si notre futur existe déjà, si notre avenir est parfaitement réalisé et que nous n'avons pas de maîtrise et que nous ne savons pas comment communiquer avec cette réalité-là, alors il est évident que nos intentions, puisque nos intentions sont corrélées à nos actes, alors il est évident que nos intentions résultent de notre futur et que donc nos intentions sont exactement comme de la mémoire qui nous vient du futur, des informations qui nous viennent du futur. Maintenant, et donc dans ce cas-là, on est conditionné, d'accord ? Mais cette fois-ci, on est conditionné par la conscience ou par une conscience qui nous dépasse. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Essayons maintenant de prendre le cas qui nous intéresse, le cas le plus intéressant, le cas qui va être déclencheur de la synchronicité, le cas qui va être déclencheur de la synchronicité et qui exploite tout le potentiel de ce multivers, c'est de dire que nous avons un futur qui est déjà là, mais il est instable, c'est-à-dire que vous êtes en train de changer votre vie, vous venez de quitter quelqu'un, vous avez démissionné ou vous vous êtes fait licencier, vous êtes en train de vous établir dans un nouvel endroit où vous ne connaissez personne, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Enfin, c'est à ce moment-là que les synchronicités arrivent, d'accord ? Parce que si on veut simplifier, en gros, vous avez dans ces conditions-là un ancien futur qui était celui que vous avez décidé de supprimer, vous avez dit non, je ne veux plus faire ça, et un nouveau futur que vous ne connaissrez pas encore, mais lui, l'espace-temps, il est bien obligé, pour des raisons que j'explique dans d'autres conférences, mais là, je ne sais pas si je reviens là-dessus, il est bien obligé de définir votre parcours à tout moment parce que ça, c'est pour conserver la cohérence de tout l'univers. Donc, vous avez, pour simplifier, deux futurs, l'un qui est votre nouveau futur potentiel dans lequel vous pourriez réaliser vos rêves et l'autre qui est votre ancien futur vers lequel vous pourriez risquer d'être ramené à tout moment. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes simplement attaché à essayer de rechercher des intentions à l'intérieur de votre cerveau ? Si vous recherchez ce que je veux faire, je cherche ce que je veux faire à l'intérieur de mon cerveau. Il est évident que dans ce cas-là, c'est le futur déjà existant qui va m'envoyer l'information et pas le futur de mes rêves. D'accord ? Si je veux atteindre l'intention correspondant au futur de mes rêves, il faut que je fasse un retour sur moi. Il faut que j'explore en profondeur qui je suis. D'accord ? Parce que le futur potentiel de vos rêves n'est pas encore dessiné. Par contre, il est peut-être là, potentiellement prêt à se dessiner. Et c'est là que l'introspection joue un rôle très important et qu'on peut faire une expérience extrêmement intéressante à ce niveau-là. C'est que nos intentions vraiment libres, celles qui peuvent nous emmener vers le futur de nos rêves, ce ne sont pas des choses qui doivent être créées par le cerveau, ce sont des choses qui doivent être captées par le cerveau à l'issue d'un retour sur soi, d'un examen de conscience où on regarde tout ce qu'on a fait dans la vie, d'une méditation, etc. On peut arriver à capter qui on est et donc on peut arriver à capter ce qu'on a envie de faire. Et si de la joie débarque à ce moment-là, en liaison avec cette idée qu'on pourrait être quelqu'un d'autre, alors là, un nouveau futur se crée et pour peu que vous ayez dit non à l'ancien futur, à ce moment-là, l'univers sera obligé de créer des pompes pour vous emmener vers ce nouveau futur. Et c'est là que la théorie de la double causalité intervient, puisque tout en permettant d'activer ces ponts temporels, ça veut dire qu'il va apparaître devant vous des potentialités. Vous allez être devant des bifurcations. Est-ce que j'écoute ce signe qui m'a l'air d'être une coïncidence qui me dit que peut-être je devrais être... Et là, c'est pas évident parce qu'on est toujours handicapé par notre mental. Donc la question est de savoir comment connaître la bonne voie et il est clair qu'on a besoin d'une boussole. Avons-nous une boussole intérieure ? Évidemment, cette boussole, il ne faut pas aller la chercher dans le cerveau. On ne peut aller la chercher que ce qui, dans la conscience, est probablement le plus transcendant. Or, ce qui est le plus transcendant dans la conscience, c'est clairement la joie et les déclinaisons de la joie que sont l'intuition, la foi, enfin, tout ce qui peut nous servir de guide. D'accord ? Et là, je vais faire référence à Spinoza qui, lui, est un philosophe de la joie et qui disait, qui parlait de l'amour en particulier, en disant que l'amour, c'est tout simplement la joie associée à l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, la joie et l'amour, c'est la même chose. Simplement, dans le cas de l'amour, la raison, la causalité vient jouer un rôle et en fait, mais ces deux notions sont très liées. Et quoi qu'il en soit, ça veut dire que c'est bien entendu la boussole de l'émotion et probablement des émotions les plus spirituelles qui intervient dans notre système de navigation. Mais tout ça ne peut pas marcher si on ne développe pas l'attention. L'attention, donc vous avez réussi à capter une intention qui a fait venir un futur vers vous et maintenant, il s'agit de développer l'attention de manière à faire entrer dans votre présent toutes les potentialités. C'est-à-dire que nous avons tous tendance à vivre un peu comme des robots, mais là, il s'agit de faire attention et de vivre dans le temps présent pour être capable de voir tout ce qui se passe et que nous pouvons agir librement face à de multitudes d'opportunités. Je vois quelqu'un là-bas, il me regarde, je vais peut-être aller parler avec lui, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Si effectivement, vous arrivez à utiliser votre boussole intérieur et que vous arrivez à augmenter votre attention pour détecter le fait que, à certains moments, se présente la possibilité de nouveaux futurs, alors, j'ai dessiné un symbole exprès là, qui devrait être, qui est un symbole qui devrait résumer toute cette conférence. Donc, c'est un rond avec deux flèches à l'intérieur et au milieu, un petit rond avec une flèche. La petite flèche du milieu, c'est la flèche qui dit, vous avez basculé, vous avez fait un saut de lignes temporelles, vous avez changé votre sillon, pensez au sillon de Castaneda d'ailleurs. Vous avez, et là, j'ai dessiné pour simplifier toutes les lignes temporelles possibles que vous pouvez avoir dans votre vie. Je les ai dessinées, elles devraient être extrêmement compliquées, mais pour faire simple, je les ai dessinées comme ça. Vous voyez qu'à certains moments, la personne qui a suivi ce chemin a fait des choix, d'accord ? Et si ces choix, elle les a faits en se servant de sa boussole, alors, petit à petit, elle évolue, son niveau de conscience augmente et elle arrive vers un futur qui est de moins en moins désordonné. C'est-à-dire qu'il y a, dans la conscience qui utilise l'attention et l'intention et l'attention, l'intention et l'attention sont en quelque sorte deux propriétés de cet organe cybernétique de la conscience que nous avons et qui nous permet de naviguer dans l'espace-temps. Et donc, si nous utilisons proprement cet organe, ces propriétés de la conscience, ce système de navigation, nous avons la possibilité de contrer la loi d'entropie croissante de l'univers. Nous avons la possibilité, au contraire, de changer complètement notre parcours vers un parcours qui vous fait réaliser vos rêves, par exemple. Et remarquez qu'à chaque fois que vous atteignez un nouveau futur, ce qui est enregistré dans l'univers, c'est en même temps un nouveau passé. Parce que à chaque fois que vous accomplissez un progrès sur vous-même, vous créez en quelque sorte un changement d'univers et le paramétrage extérieur à l'univers, lui, va conserver l'entière version de l'univers. C'est-à-dire que vous faites faire un progrès à vos gènes. Et il faut y voir là-dedans la possibilité que ce mécanisme de l'intention combiné avec l'attention soit une bien meilleure théorie que la théorie de l'évolution de Darwin fondait sur le hasard des mutations. Là, il n'y a plus de hasard des mutations. Il y a un hasard qui est gouverné par la conscience. Là, je vais passer sur cet exemple. C'est un exemple associé à une petite vidéo, mais je ne sais pas si on a trop le temps de le faire. C'est un exemple, je vais quand même en parler, qui concerne tout le monde parce qu'en fait, c'est un exemple où on a un travail, ensuite on va en vacances et on revient dans le travail. Au départ, on est en travail, mais finalement, on est dans un mauvais état d'esprit et donc on part en vacances et dans ces vacances, il se peut qu'on revienne au travail dans le même mauvais état d'esprit qu'on avait auparavant. Mais il se peut que les vacances qu'on va vivre nous proposent des occasions de bifurquer, de faire une progression de nous-mêmes et de passer justement, de faire un saut de ligne temporelle qui fait qu'on passe à un nouveau futur où on a toujours le même travail mais on a complètement changé notre état d'esprit. Donc ça, vous trouverez la vidéo correspondante sur le web. Je préfère vous parler de choses qui sont bien pratiques, de choses que j'ai expérimentées moi-même, c'est-à-dire, puisqu'on est dans une vision cybernétique de à quoi sert la conscience, donc la télécommande de l'espace-temps, comment ça marche ? Alors il faut commencer par se déconditionner, ce qui concerne le mental, donc il faut lâcher le mental, identifier son être intérieur, c'est la fameuse introspection, donc ça, c'est le retour vers soi, pour ensuite faire une demande qui n'a pas besoin d'être formulée, c'est-à-dire que, mais elle peut l'être. Alors si ensuite, c'est-à-dire que si vous avez trouvé votre vocation, si vous avez trouvé finalement qui vous étiez et qui vous avez, qu'est-ce que vous avez envie de devenir ou qu'est-ce que vous avez envie de faire, il est normal de vous poser des questions et de demander mais oui, mais comment je vais faire ? Et ça, vous ne pouvez pas le demander à votre cerveau. Vous ne pouvez pas le demander à votre cerveau. Donc, vous ne pouvez que le demander à quelque chose qui relève du demander, vous recevrez. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. il convient ensuite de passer à l'action, c'est-à-dire de sortir des sentiers battus, ce qui va vous permettre de développer la confiance, de laisser agir tout ce qui vous arrive le long de ces nouveaux sentiers. Donc, il va falloir lâcher prise et d'accepter le changement qui va vous être imposé parce que vous allez vous retrouver dans des situations où vous n'êtes plus vous-même. mais au contraire, vous pouvez vivre peut-être la joie de vivre la possibilité d'être quelqu'un de différent et tout cela va finalement développer des activateurs, des états d'être et qui vont faire venir la joie, revenir la joie et qui seront par votre prise de risque la foi, vous allez développer la foi, vous allez développer l'intuition parce que vous allez recevoir des informations sur ce que vous devez faire à chaque fois la joie va valider l'information et vous allez vous apercevoir qu'en donnant de vous-même parce que vous allez forcément rencontrer d'autres personnes et qu'en agissant ainsi vous allez donc développer cette joie qui va permettre de faire fonctionner cette boussole et en faisant faire fonctionner cette boussole vous allez vivre des synchronicités qui vont vous emmener sur le bon chemin. alors pour ça il faut quand même si vous êtes débutant ou même pour moi pour n'importe qui quel que soit son niveau tout cela ce n'est pas une question de mental moi je le rationalise parce que j'essaie d'attaquer le public rationaliste avec des idées qu'il a tendance à rejeter j'essaie de montrer qu'il y a qu'il y a beaucoup plus de raisons et de rationalité dans des domaines qui appartiennent habituellement à la poésie à l'intuitif etc parce qu'il faut le faire sinon personne n'y va et donc il faut quand même signaler la possibilité qu'il existe des écueils c'est à dire que si vous commencez à suivre votre intuition ça vous laissez guider par on ne sait pas quoi vous risquez d'entrer dans une zone d'errance d'accord ou si au contraire vous avez bien bien compris tout ça et puis vous le sentez et vous êtes réellement à une période de votre vie où vous êtes capable de faire les sauts à ce moment là vous allez pouvoir rencontrer les événements extrêmement improbables qui vont vous emmener vers le changement de vie que vous souhaitez mais à un moment donné vous allez vous comporter vous comporter pas dans le bon sens finalement vous avez démarré mais vous n'avez pas suivi le bon chemin en fait tout ça ça vient du fait qu'il faut apprendre à décoder quatre types de hasard on parle souvent du hasard mais les scientifiques ne travaillent pas beaucoup sur le hasard dans le cadre de cette théorie où il faut travailler à la fois avec notre passé fluctuant et notre futur fluctuant il y a logiquement quatre types de hasard à prendre en considération il y a d'une part deux types de hasard qui sont liés à la causalité qui sont liés à l'influence du passé et donc on peut avoir la sensation que quelque chose d'étrange vient d'arriver mais en fait c'est lié à des causes cachées par exemple si vous voyez un clown traverser la rue et que vous rentrez chez vous vous avez l'impression que ce clown vous délivre un message vous allez penser que ce clown il vous leur reste extraordinaire de rencontrer un clown mais en fait vous avez omis l'information que ce jour là il y avait le carnaval d'accord donc ça c'est la cause cachée ou alors vous allez être victime de biais cognitifs c'est à dire que vous allez dire ah tiens là je vois une série de chiffres c'est pour moi ou tiens je rencontre un tel alors que je viens justement de ah il faut que j'en tire quelque chose et là vous allez être victime d'un biais cognitif d'accord c'est en fait votre attente votre aspiration à détecter des coïncidences va fonctionner c'est à dire qu'elle va faire elle va vous faire projeter des choses qui vont vous donner dans l'illusion que vous êtes sur une guidance alors que pas du tout alors donc ça ce sont des choses qui se travaillent bien entendu et donc il existe un troisième type de hasard mais cette fois-ci qui vient du futur qui vient du fait que vous êtes sur le bon chemin mais à un moment donné vous avez peur parce que il y a un événement imprévu et négatif qui vient vous dissuader de continuer par exemple vous tombez en panne sur l'autoroute le jour où vous allez signer un bon contrat et donc vous allez avoir tendance à dire je ne signe pas ce contrat parce que c'est un mauvais signe or il se pourrait très bien que ce soit au contraire un bon signe d'accord mais ce n'est pas automatique et vous allez avoir et vous allez voir vous allez avoir le quatrième le quatrième type de hasard qui est une véritable synchronicité et là c'est tout à fait parlant et en général on arrive à son objectif c'est à dire par exemple trouver la maison de ses rêves etc. au bout d'une cascade de synchronicité qui peuvent intervenir qui peuvent faire intervenir trois quatre événements étranges successifs et voilà et en se laissant guider bon moi ça m'est arrivé je dirais cinq six fois dans ma vie de vivre des cascades de synchronicité et chaque livre que j'ai écrit j'en ai écrit trois a été précédé d'une cascade de synchronicité qui justement a inspiré cette écriture et donc pour conclure voilà je dirais que donc là je vous ai présenté des données scientifiques qui permettent de comprendre que vraiment très sérieusement notre conscience serait un système de navigation mais ça c'est quelque chose qu'il est très important de comprendre à l'échelon politico-médiatique et pourtant ce n'est pas fait parce qu'on va ranger tout ça à tort dans le new age je précise que moi j'ai l'habitude de me démarquer fermement du new age mais je ne vais pas développer les arguments là-dessus donc il faut rappeler que nous avons individuellement un libre arbitre à tous les niveaux nous avons un libre arbitre du moi et nous avons un libre arbitre du soi l'absence de libre arbitre au niveau du soi vient du fait qu'effectivement le soi il travaille dans une temporalité dilatée qui pourrait faire que votre parcours de vue soit parfaitement prévu et qu'il ne puisse pas changer à partir du moment où vous y reliez mais ça n'empêche que c'est quand même vous donc c'est quand même un libre arbitre d'autant plus que le soi pourrait également changer son programme en fonction de vous si on veut se servir de de ce que je vous ai proposé ici donc de de cette façon de déclencher les synchronicités qui devrait être quelque chose de naturel donc d'apprendre à demander par exemple il est important de faire preuve j'ai oublié de le dire d'intégrité et de responsabilité tout simplement parce que ce sont des choses qui marchent d'accord donc il faut faire attention à ce qu'on demande non pas parce que il faut faire attention à ce qu'on demande parce que ça risque d'arriver voilà donc il faut bien réfléchir intégrité responsabilité ça implique attention et discernement comme je vous l'ai dit pour reconnaître les ponts ça implique de développer des valeurs spirituelles développer des valeurs spirituelles donc ça fait intervenir la joie et l'amour pour faire circuler l'énergie et là j'ai pas le temps de vous parler du modèle plus global dans lequel cette circulation d'énergie intervient et je dirais qu'ensuite au niveau collectif on a là simplement des balbutiements on est à l'aube d'une nouvelle pensée rationaliste d'accord mais on est dans les balbutiements il s'agit d'avoir un comportement qui tient compte de ces de ces idées qui va nous permettre d'avoir une pensée beaucoup plus intelligente et subtile que l'IA ou la pensée mécaniste il s'agit de revaloriser l'humain en face de ses responsabilités parce que nous avons un vrai libre arbitre alors que entre la justice et la science il y a un conflit latent parce que la science postule un peu trop aisément l'absence de libre arbitre et cette théorie fournit un éclairage sur tous les autres phénomènes inexpliqués donc ça j'ai pas eu le temps d'en parler mais tout de même et enfin elle revalorise tous les arts et sciences humaines et j'ai énormément de contacts avec des personnes dans le domaine des arts en particulier qui aimeraient faire un tas de choses avec moi je sais pas à quoi leur répondre moi je suis un scientifique de base un physicien j'ai déjà énormément de travaux donc je leur dis je suis désolé mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant il y a plein de choses à faire qui tiennent compte de tout ça mais par dessus tout tout ce que je viens de vous dire il ne faut surtout pas le croire mais l'expérimenter voilà je vous remercie merci